Macron a dû reculer. Edouard Philippe a dû reculer. Pendant des années, vous nous avez dit ici au Parlement, vous nous avez dit « Ah, l'immobilisation populaire, ça ne sert à rien, ça ne changera jamais les choses ». Regardez ce qui se passe en France. C'est une première victoire du mouvement social d'en faire reculer un gouvernement aussi antisocial que le mouvement d'Edouard Philippe. Ce qui se passe en France va se passer aussi en Belgique. Ah, vous avez chocoté, ça ne vous fait pas plaisir. Du côté du MR, on n'est pas content, ça. Ça va se passer parce que le mouvement est en train de se radicaliser. Il demande effectivement, et il a raison de demander, que cette fiscalité injuste sur le diesel et l'essence soient remise en cause. Et deuxièmement, et c'est important, chers collègues, les alternatives viennent à la surface. Le mouvement en France demande le rétablissement de l'impôt sur la fortune, au point même que le Premier ministre est en train de douter pour se dire « Va-t-il réintroduire cet impôt sur la fortune ? » Vous le savez, M. le ministre, il est possible d'établir une taxe des millionnaires, un impôt sur la fortune ici aussi en Belgique. Ne dites pas qu'il n'y a pas d'argent pour investir dans les crèches, pour investir dans les pensions, pour investir dans tous ces besoins que les gens nous disent et qu'ils n'arrivent plus à nouer les deux au bout du moins 20 mois. Il est important, M. le Premier ministre, de donner un signal clair maintenant au gilet jaune. Nous devons effectivement, dans le cas du tax shift, pour baisser les impôts sur le travail, d'essayer de progressivement harmoniser la fiscalité sur l'essence et le diesel, précisément pour prendre en compte cette nécessité de faire en sorte que l'on puisse encourager des comportements plus vertueux sur le plan environnemental. M. le Premier ministre, je crois que vous n'avez vraiment pas encore compris quelle est la profondeur du mouvement qui est en cours aujourd'hui. Je ne crois vraiment pas, vous n'avez pas compris à quel point les gens sont en colère, les gens en ont marre, mais sont en train de s'organiser aujourd'hui pour réellement avoir des actions très très larges au niveau de la population. Vous parlez ici aujourd'hui d'écologie, mais pourquoi vous avez harmonisé vers le haut, les axes ? Vous auriez pu aussi les harmoniser vers le bas ? Pourquoi faut-il toujours que ce soit les petits qui payent ? C'est facile ça, à ce moment-là, je veux dire, les gens qui doivent aller parcourir des mille kilomètres par mois pour aller bosser, c'est eux qui ont fait payer. Et les riches, de toute façon, ils payent leur pollution, il n'y a pas de problème. Je vous ai dit qu'il y avait de l'argent à aller chercher. Dans les trois ans que vous avez dirigé la Belgique, le nombre de milliardaires, je ne parle pas de millionnaires, chers collègues, le nombre de milliardaires en Belgique est passé de 16 milliardaires en 2014 à 27 milliardaires en Belgique en 2018. Vous imaginez, il n'y a jamais eu autant de richesse aujourd'hui. Est-ce que vous dites aujourd'hui, on ne peut rien faire, on ne peut rien faire ? Alors quand vous parlez de violence, M. le Premier ministre, arrêtez. C'est la vie qui est violente envers tous ces gens-là. Être licencié, ça c'est de la violence. Vivre avec 1011 euros par mois comme vous le demandez aux chômeurs, ça c'est de la violence. Je voulais lancer le défi de vivre un mois avec 1011 euros. Personne ici n'a fait dans cette salle-ci, ça c'est de la violence. Et vous allez pointer du doigt ici les Gilets jaunes, c'est un scandale. Et regarde-signe, regarde-signe, le mouvement va s'élargir dans toute l'Europe. Parce que les gens là, ils ont encaissé pendant 10-15 ans, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu du tout. Vous pouvez vous accrocher parce que franchement, de plus en plus de gens verraient bien votre gouvernement tombé tellement on a marre de toutes ces mesures antisociales qui sont prises contre les gens. Merci.